... Trois billets, s'il vous plaît. Une exposition temporelle permanente. Mon Dieu Glialli. Exposition temporelle. Elle a l'une des deux enfants. Vous ne l'avez pas tout le temps. Pardon ? Mon Dieu Glialli, vous ne l'avez pas tout le temps. Ah non, l'exposition se termine le 4 novembre. C'est pas risqué pour des enfants ? Mon Dieu Glialli ? Oui, un peintre temporaire. C'est un très grand artiste. Peut-être, mais vous le... C'est la première fois qu'ils vont au musée, alors moi je préfère qu'ils voient quelqu'un de stable. Mais c'est un artiste très important. Mais peut-être, mais vous ne le gardez pas. Et c'est pas rassurant pour des enfants. Un peintre qui est renvoyé du musée dans une semaine. Reconnaissez, l'exposition est magnifique. Mais je n'en doute pas. Mais je préfère qu'ils commencent sur une balle solide. Un peintre qui reste au musée toute l'année. Un emploi fixe qui les tranquillise. Vous savez, à 5 et 7 ans, on comprend tout. Et bien dans ce cas-là, elle est à l'exposition permanente. Vous savez qui en permanence ? Ah, mais beaucoup de monde. Poussin, Bateau, David, Delacroix, Renoir... Mais c'est peut-être plus sûr, non ? Comme vous voulez. Ça fera 15 euros, madame. Viens ! Madame, nous arrivons dans la salle de l'art présent où l'artiste a voulu rendre compte de la créativité du terrorisme. Les secours ! Mais s'il vous plaît, appelez le secours ! Vous voyez bien, je suis occupée. Donc, le terrorisme qui semble proposer aujourd'hui les races les plus inventives et en même temps les plus pauvères puisqu'elles sont accessibles à tous. Mais on est en train de crever ! Mais la liberté est en train de crever ! Je sais, madame. C'est précisément ce que cette personne est venue voir. Vous noterez au passage le cladère ironique de l'artiste dans sa façon de traiter l'attentat qui a lieu dans la musée. Alors, qui n'a jamais eu l'attentat dans sa musée ? Puis-je me demander une faveur ? Je vous en prie, madame. Mon frère est venu de moi pour me voir dans l'exposition de Karl Paulin mais il n'a pas pu rentrer. Pensez-vous qu'il soit possible de... Il n'y a pas plus de neuf personnes, madame. Justement, nous ne sommes que sept visiteurs. Il y a le quartier, il y a le moment. Ah ! Vous faites partie de l'exposition. Comme tout le monde, madame. Désolée. Il n'y a pas de ma attaque, souvent. Car plus tard, vous serez le même bonhomme rabougri que vous étiez avant d'entrer, le nez sec et abîmé par les intempéries extérieures, le claudiquant du pied droit, la pence à molly, bref, le même que vous étiez avant d'entrer, avant que l'artiste nous réhausse l'allure et ne vous vitamine le regard. Je peux avoir une photo de vous ? Non, il est interdit de faire des photos dans le musée, mais je suis en photo dans le catalogue. J'aurais beaucoup aimé vous avoir, vous, le poteau et Fanny, dans le même axe. Eh bien, achetez le catalogue, vous m'y trouverez au volant de la voiture jaune de Carl Paulin en février à Bicarest. De toute façon, New York, c'est toujours mieux avec toi. Non, non, mais, tu te souviens, Nina ? J'étais beaucoup plus pendante sur l'expo de New York. Tu es gentille, merci. Mais c'est à lui pour dire merci. Tu comprends pourquoi moi, je préfère ces expos à Paris ? Ah non. Parce que c'est toujours à Paris que tu me dis que j'étais pendante à New York, mais jamais à New York ! Chez les impressionnistes, dans l'importe quel tableau, vous pouvez vous asseoir. On est en France, c'est-à-dire, ah oui, c'est tout un peu vrai ! Je me manquais, depuis trois étages, je me manquais, la France. Et puis, ils sont connus. Très connus, hein ? Moi, j'adore quand c'est connu. Donc, le château de Versailles, vous avez fait autre château de Versailles ? Non. Ben, allez-y, c'est très connu. Ah ! Et ils ont fait un set puis le tableau, alors qu'ils étaient chômeurs. Les appels se sont dix. Douze chômeurs ! Des chômeurs qui travaillent. C'est-à-dire qu'elle ? Eh bien, je leur montrerai ! Tu montreras ton sexe ! Ah, bien sûr ! Attends ! Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à montrer son sexe à table à ses enfants ? Mais enfin, Joseph ! Mais quoi ? Ça leur apprend, là ! Ça leur apprend que c'est quelque chose de naturel. On ne va pas avoir peur de cela. C'est loin ! Corine ! Vous ne touchez pas aux statues ! À gauche, je me suis retrouvée face à face avec la porte-sans. Oh, mais l'important, c'est que vous soyez là. Bienvenue, Marie ! Oh, Marie ! Oh, ravie de vous voir ! Vous êtes sur le cul ? Oui, et voilà mon ami sur le cul. Comment allez-vous, Marie ? Enchantée ! Ah ! Vous êtes amies pareilles que les deux seuls ? Oui, vous nous connaissez ? Oui, nous nous sommes croisés dans le grand hall. Oh non ! Oh, quelle mort ça m'a dit ! Oh, je vous en prie ! À force de ne jamais sortir, on finit en tout oublié ! Je vous salue, Marie ! C'est bon ! Ah ! C'est bon ! C'est bon !